Et salut Youtube, on est parti pour une nouvelle démo, on en profite, c'est le festival Steam. Du coup on est sur L-Card, un jeu de cartes bien évidemment, vous l'aurez deviné. Voyons voir ce que ça va donner. Alors normalement le son est réglé. L-Click to start, ok, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Oh la merde, ça m'a ouvert un... Ça m'a ouvert autre chose, what the fuck. Attendez, ouais. Ok, c'est ça, il fallait cliquer là-dessus. Hum hum, ouais du coup je crois que c'est par les créateurs de Book of Demons, je crois que c'est ça le nom. C'est un Dead Builder aussi il me semble. Euh, je ne l'avais pas fait. Bienvenue sur L-Card, la démo bien évidemment. Euh, donc, ouais, le mode solo, on vous encourage à regarder le co-op multijoueur. Oui, c'est un jeu qui peut jouer en co-op. C'est à noter. Bon bien évidemment, moi je n'ai pas d'amis, donc je jouerai tout seul. Euh, alors, dans cette démo contient une fraction du jeu entier, tu trouveras 300 plus cartes, 70 artefacts, des difficultés plus élevées, des boss finaux, ok. Euh, j'ai un dead upper, ok. Ok, 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 close, ajuste. Objection, audio. J'ai quand même l'impression de c'est un petit chouïa fort, quoi. Je ne peux pas voir les contrôles ? D'accord. On va laisser les tutos, je suppose que ce sera en QWERTY, n'est-ce pas ? Alors, mode solo, les compagnons sont verrouillés, cela veut dire qu'à l'inverse de la version complète, tu te combattras seul contre les monstres, ok d'accord. Sans le compagnon pour m'aider, le jeu est plus difficile. Mais vous savez, moi, la difficulté, je n'en ai que fait. D'accord, mais c'est une place parfaite pour apprendre les mécaniques du jeu, apprendre les cartes et apprendre les ennemis du combat. D'accord. Alors que dans la version complète, du coup, même si on joue solo, on aura des compagnons qui seront contrôlés par l'ordinateur. Alors que là, ils comptent sur le fait qu'on joue en QOP. Ok, créons un personnage. Alors, on a quoi ? On a guerrier, voleur ou mage. Ils startent tous à 30 PV et 3 d'or. D'accord. Hum, ok. D'accord. En gros, tu as des... Les textes en bleu, c'est des indications pour dire ce que contient le deck, je suppose. Genre là, tu as l'attaque à distance, piège, vitesse et stun. Là, tu as might, directness et protect. Donc protection. Et puis, voilà quoi. Et là, tu as puissance, zone et strength of narrow. Tiens, on va prendre le mage. Ah, mais on peut voir le deck de départ aussi. My bad. Ok. Card et detail. Bon, d'un autre côté, est-ce que regarder les cartes, ça m'aide à quelque chose ? Vu que je ne les connais pas, je ne pense pas. Vas-y, continuons. Choisir une destination. C'est quoi, ça ? Ok, ça, c'est le deck. Donc, à chaque étage, tu as le choix entre deux monstres qui protègent différents events. Après avoir gagné la bataille, toute ton équipe peut visiter l'event sélectionné. D'accord. Ok. Donc là, je choisis entre ça ou ça. On rencontre des zombies qui gardent la vault. Et là, c'est des guerriers sculettes qui gardent la librairie. En ne sachant pas ce que ça apporte. Vas-y, on va à la librairie. On est un mage. Logiquement, il y a des trucs qui nous intéressent dans la librairie. Qui est prêt au combat. Alors, du coup, ça se présente comme ça. Est-ce qu'on peut zoomer ? Non, on ne peut pas zoomer. Alors, les batailles. Donc, la ligne circulaire sur le sol représente les... Comment dire ? La portée, en gros. Genre, si tu es au corps à corps ou à distance. Les ennemis en mêlée qui tapent, du coup, dans la zone de proche. Enfin, la zone proche. En gros, les ennemis... Non, les ennemis qui tapent en mêlée peuvent taper que dans la zone de corps à corps. Ce qui paraît logique. Par contre, les ennemis à distance peuvent taper que dans la zone à distance aussi. Ce qui peut paraître un peu moins logique, éventuellement. Donc, on peut voir les dégâts qui vont arriver au-dessus de notre tête. Donc, les dégâts qu'on va prendre. Jouer une carte avec du bloc pour se défendre. Nous ou nos amis. Les joueurs jouent leurs cartes simultanément. Le tour prend fin quand tous les joueurs ont cliqué sur fin du tour. Donc, pioche des cartes offensives et mêlée sur les ennemis pour attaquer certaines cartes qui fonctionnent à une distance spécifique. Tu peux voir ce que le monstre a prévu de faire en regardant à son intention au-dessus de sa tête. Donc, ça, c'est comme dans Slice of Spire. Donc, là, par exemple, il va attaquer. Il tape qu'en mêlée. Donc, que dans cette zone-là. Il a 5 points de vie. Du coup, il tape à 1, je suppose. Lui, c'est pareil. Ah non, lui, c'est quoi ? C'est plus 2 strength, moins 1 HP. Ok. Et lui, c'est pareil. Lui, c'est aussi un mêlée. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a que lui qui va taper. Ah, c'est dommage. On ne voit pas très bien les cartes, par contre, je trouve. Genre, c'est tout petit. Est-ce qu'on peut augmenter l'UI ? Parce que moi, vous savez, au niveau des yeux, j'aime bien pouvoir voir, avoir les têtes. C'est assez gros. Je trouve que c'est mieux. On ne peut pas. C'est une démo, après. Donc, on a 3 d'énergie. Ok. Je peux me déplacer comme ça avec les flèches aussi du clavier. Alors, on fait 1 dégât. On obtient 1 de mana et on pioche une carte. Si la cible est tuée. Ah. Ouais. Ça me paraissait trop beau, sinon. Ça, ça fait 3 dégâts. Et ça fait 1 dégât aux deux monstres les plus proches. D'accord. Et ça, ça donne 1 bloc à tous les... tous les héros. En sachant que... On n'a qu'à faire ça, je pense. Ah si, ça touche lui. Ah putain, il y en a un là-bas aussi. Il se repositionne. D'accord. On va juste se défendre. J'ai combien de PV ? Ah, c'est ça, ma vie ? Ah non, c'est ça, ma vie. J'ai 30 PV. Donc là, je vais bloquer pour 1. Il n'y en a qu'un qui tape. Par contre, au prochain tour, je suis un peu dans la merde. Alors... Oh putain, il y en a 3 qui tapent. Au secours. Opposition. Donc là, lui, il tape à 3 et E2, il tape à 1. Est-ce que je fais 3 Magic Balls sur lui et du coup, je gagne 1 de mana et je peux à la limite me protéger de 1 ? Je pense que dans tous les cas, il faut tuer lui parce qu'il tape à 3. Il fait beaucoup. Ok, je vais juste faire ça. Je vais perdre un PV. Et là, je me fais boloss. Et du coup, là, il faut que je tue lui. Ah ouais, putain, mais je ne peux pas. Ah, c'est terrible. Ou alors, je tue lui, mais ce n'est pas rentable. Ok. Je vais encore prendre 2. Je me fais marraver la gueule, là. Merde. Et c'est que le premier tour, quoi. Après, si le jeu était pensé pour être joué en co-op, ça paraît logique qu'on se fasse défoncer tout seul. Et ça permet déjà de voir un peu les mécaniques du jeu. Bon, pour l'instant, là, c'est le premier combat aussi, donc ce n'est pas hyper intéressant. C'est un peu chiant que je ne chopperai ma carte qui me permet de faire 2 dégâts. De toute façon, là, je devrais être au prochain tour, normalement. À moins que je pioche que des défenses. Enfin, c'est bon. Ok, donc on a perdu 3 PV. C'est un peu fort par moments. Plus une gemme, ok. Et une nouvelle carte. Alors, une carte qui coûte 4 d'énergie et qui nous donne un mana chaque tour. Focus with cost moins 1. Ça veut dire quoi ? Change carte paramètre. With each draw. Quoi ? Pas compris. Est-ce que ça veut dire que ça réduit son coût de moins 1 quand on joue une carte focus ? Je ne sais pas. Ça, ça fait 3 dégâts et ça ajoute un arcane support dans la pioche. Et l'arcane support, ça fait toutes les cartes coûte 1 de mana de plus. avec au moins 1 carte de genre dans la main. Ah, ouais. En même temps, une carte à 0 qui donne 3 dégâts, ça paraît logique que ça t'ajoute un truc négatif. Et ça, ça marque un monstre. non, ça marque le monstre avec le plus de force. Voilà. Et les ennemis qui sont marqués prennent plus 1 dégâts. Et les marques, ça se stack. par contre, qu'un seul monstre peut être marqué à la fois. J'ai envie de prendre ça. Même si ça te donne un truc négatif, en fait, tu n'es pas obligé de le jouer direct, forcément. On va continuer. Choose up to one action in every location. D'accord. Ah, et c'est là qu'on dépense nos GM, du coup. Chercher Get Link. Get Pomet Run and Remove Magic Bolt. C'est quoi Magic Bolt, déjà ? On va voir mon deck. Ok. Je vais supprimer deux cards. Remove Magic Bolt. C'est quoi, déjà, c'est bizarre que je puisse pas voir mon deck, quand même. Draw additional four cards at the start of the next battle. mais attends, ah, non, c'est parce qu'il faut que je fasse ça, je suis topé. Magic Bolt, c'est ça, ok. C'est quoi, Link ? Les autres héros gagnent du mana équivalent au mien et piochent une carte. Ah ça, ça, ça serait bien en multi. Donc là, je supprime Magic Bolt et j'obtiens de commettre une. Je fais deux dégâts dans un radius de moyen. j'ajoute deux amnésie dans Amnésie, je suppose que c'est de la merde. Pas sûr d'avoir envie du coup. On obtient Armageddon et Friftiness. Armageddon après trois tours, on fait dix dégâts à tous les monstres. Et Friftiness, on obtient une Bolt aléatoire dans la main quand on tue un monstre. Ouais. Je sais pas si j'ai envie de supprimer des Magic Bolt. En vrai, je pourrais. On va faire ça pour s'économiser des gemmes. Alors, choisir une destination. Donc on a la librairie encore ou le camp. Allons au camp. pour tester différents lieux. Attachs mini. Ok. Influence. C'est des buffs ou des debuffs qui fonctionnent au fur et à mesure du temps. Donc on peut placer la souris dessus pour voir ce que ça fait. et quand est-ce qu'ils sont déclenchés, d'accord ? Certains monstres ont des habilités spécifiques qui peuvent vous affecter la façon dont tu les combats. regardent les icônes de cœur spécifiques. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Lui, il fait quoi ? Lui, il attend. Ok, il attend. Spécial. Ah, il renvoie un dégâts quand c'est pas une attaque létale. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Lui, il se repositionne. Donc lui, il va sûrement se mettre en mêlée. Et lui, il veut taper. Donc faudrait que je tue lui ou alors ? Ah oui, c'est ceux qui ont un cœur là. Ok, d'accord, j'avais pas capté ça. Mais si je fais ça, non, c'est pas bon de faire ça en vrai. Mais lui, il faudrait lui faire un move létal en vrai. Donc on va faire ça. On va juste tout claquer sur lui comme ça. En gros, il faut que je les tue juste avec ma carte à trois quoi. Mais ça va être la merde. Je pense. Donc lui, il attend. Cool. Lui, il va se repositionner. Donc il va venir au corps à corps. Lui, il va se repositionner aussi. Est-ce que on peut jouer ça ? Ok. On va faire ça. Comment ça se fait qu'il a perdu de la vie ? Ah oui, parce qu'il s'est mis de la force. Je suis bête. Donc on va faire ça. Et juste, on va se défendre. Par contre, le prochain tour, le prochain tour, il faudra juste que je défende quoi. Ok. Attendez, j'ai dit que j'allais baisser aussi un petit peu encore le volume. hop. Donc là, on tue lui. What ? Attends, what ? Attends, mais pourquoi ? Pourquoi elle est partie dans le vent, ma carte ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas compris. Attends, mais pourquoi elle est partie dans le vent, ma carte ? What ? Attends, mais pourquoi il est mort ? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ok, on défend à deux, c'est bien. deal free damage. Là, ça marche direct. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché tout de suite, l'autre. Je peux faire ça. Nice. Je n'ai pas pris de dégâts sur ce combat. Du coup, on est content. freeze, c'est-à-dire quand un ennemi est gelé, ils ne peuvent pas bouger ou attaquer. Le gel prend fin quand l'ennemi essaie de bouger ou d'attaquer. Ok. Amnijia, c'est quoi ? Can't play your rune card ? Rune card, c'est quoi ? C'est quoi les rune card ? Ce n'est pas ça les rune card. Block, non. Ça ne doit pas être ça, je pense. Ça, ça me tente pas mal. Du coup, je fais un dégât et en plus, je gêne. non. ça, j'ai déjà pris du coup. Alors, donc, double camp et sage. je peux me soigner de 50%, je peux augmenter mes HP maximum de 3. Et ici, je peux supprimer une carte, supprimer ma lightning. Je vais mettre deux cartes. En plus, j'ai envie de supprimer deux cartes. Il faudrait supprimer des Magic Bolt. Mais je pense que ça coûte cher quand même de... de gemmes pour supprimer une carte. Ça coûte un peu cher. Alors, Smisy ou alors Ruine. on peut fight des zombies encore. Non, vas-y, c'est quoi ? On continue là. On teste des nouveaux trucs, les gars. On teste des nouveaux trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eux ? Spécial Explode. C'est donc, il est mort en... sur une range proche. qui fait des dégâts équivalents à sa force. C'est relou. Lui veut monter sa force. Lui veut attaquer à distance. Oh là là. Ça commence à devenir compliqué. Il faudrait que je tue lui. Il faudrait que je tue lui. on pourrait faire ça. On pourrait faire une médium. Oh, c'est pas mal ça. Attends. c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Bon, par contre, je me mets toutes les mauvaises cartes dans ma main, quoi. Dans ma pioche. Ah mais il sait quand même augmenter sa force par contre. Il veut bloquer. Il veut se déplacer. Lui, il veut encore taper. On va faire ça. On va taper lui. Ah mais lui, il va avoir du bloc. Ça va être trop long. Il a trois de bloc. Et là, il va vouloir se déplacer, non ? Ah non, il veut rebloquer. Oh, let's go, j'ai le cone. Le cone magique. Boom. Pour l'instant, c'est pas mal. Même si on se met des cartes de ses morts, au final, c'est OK. Il veut se repositionner mais il est gelé. Du coup, bah du coup, chez. Chez, ce ne sera pas le cas. Si je fais ça, l'autre, il meurt. C'est pas mal. Ça fait trois dégâts. En vrai, autant faire sur lui, du coup. Comme ça, lui, il va juste se tuer en enlevant, en voulant se buffer. Il veut augmenter sa force en perdant un PV mais du coup, il va se tuer. Ah ouais. Le pont. Bah, easy. Easy, j'ai envie de te dire. Bam. Ah, c'est trop easy pour moi, en fait. pas la peine de jouer avec d'autres gens pour gagner. Donne deux mana à tous les héros. Strain. OK, ça allmente son coût d'utilisation à chaque utilisation, justement. Ça fait douze dégâts au monstre et quatre à moi-même. Peut-être pas fou vu que j'ai rien pour me soigner. Je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre ça en vrai. Je ne sais pas comme si j'avais beaucoup de pioches non plus. Je crois que je ne vais rien prendre. Pour l'instant, j'aime bien ma pioche. Alors, transforming the card. Transformer une card signifie l'évoluer dans une rareté plus élevée. avec des effets similaires. La plupart des cartes sont plus d'une carte. Ah oui, OK, la plupart des cartes peuvent se transformer en différentes cartes. Pas qu'une seule. Ça, ça coûte trois donc je ne peux pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut transformer ou améliorer une carte aléatoire. On peut transformer une carte choisie parmi les cartes d'attaque. On peut faire quatre HP maths et gagner Clam. On gagne une gemstone après avoir choisi une récompense et une carte en récompense. On peut plus skip les récompenses de cartes. Ah non. Un mana supplémentaire pour le prochain combat. Ça pourrait être sympa. On a 50% de chance de trouver trois gemstones. Bon, déjà, on va faire ça une fois. Transforme. Ok. Ça s'est transformé en freeze. Ok. Est-ce que je le refais ou pas ? Ou est-ce que je fais ça ? Lightning en zap. Ça fait cinq dégâts au premier monstre dans un cone long médium. Et ça fait un dégâts de moins au prochain monstre et ça se répète jusqu'à ce qu'il y ait plus de dégâts. Oh, mais c'est génial ça. Ça a l'air super fort. On est full A.O.E. J'ai bien fait de prendre le mage. Les dégâts de zone, je pense que ça nous aide beaucoup quand même. Ok. Alors. Donc, Skeleton Warrior et Volt. Skeleton Archer et Corpse. Je pense que Skeleton Warrior je pense. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est assez gérable les Skeleton Warrior. Oh là, il y en a beaucoup quand même. ça fait beaucoup là, non ? Oh là, beau sport. Donc lui, il va bloquer l'U1, 2, il y en a deux qui tapent. Ok, il y en a deux qui tapent. Dans un cône, ça fait 5 au premier, 4 au deuxième, puis 3. peut-être ici, du coup, c'est plus intéressant. Ensuite, je fais Magic Bolt sur lui. Ça s'est réglé. puis je fais Magic Bolt sur lui. Je peux freeze, celui qui veut me taper. Ou alors, je peux freeze, celui qui veut me taper. c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merde. On va faire ça sur lui, comme ça, il va s'enlever un PV de plus et il sera à portée de Magic Bolt. Ça me paraît pas trop mal comme premier toit. C'est chiant, c'est qu'ils sont de différents côtés, donc le cône va pas être ouf. Ils sont tous dans la zone, en plus. Je vais prendre ce giga cher, là, non ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6 qui tapent au secours. Déjà, on claque ça. Ensuite, j'ai un bon zap. On va commencer par faire ça. Et là, la question, c'est qu'est-ce que je fais ? Je peux en toucher trois comme ça. Je peux en toucher trois ici aussi. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire que ça, quoi. Le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est pas ouf. Dans tous les cas, je vais prendre cher. Je pense que c'est pas mieux de faire ça ici. Aïe. On est obligé, je pense, de prendre cher au bout d'un moment. On n'a pas de compagnon, donc la joue. Je pourrais en tuer un qui est à quatre éventuellement, sans lui. Faut que je tue ceux qui sont à trois en fait, de toute façon. Sauf que je peux pas tous les tuer. donc je peux en freeze je freeze lui. Là, je prends cinq. Je pense que le mieux, c'est quand même de taper, malheureusement. Plutôt que de bloquer, parce qu'en fait, plus le temps va passer, plus je serai désavantagé. Il tape tous. C'est quand même rentable à faire. Je peux faire mieux, quand tuer deux comme ça, mais ou comme ça. On prend moins de dégâts en tuant ces deux-là, par exemple. Je prends quand même beaucoup de dégâts, mais va-t-on survivre ? Va-t-on survivre ? C'est là la question. On a deux ventières. On va tuer lui. Ah merde. Mais toi, quand moi ça se fait, j'ai autant d'énergie. en 1 dégâts sur ce tour, c'est incroyable. C'est incroyable. Avec un zap, je pourrais tuer les deux à gauche. Avec un Magic Bolt, je tue celui à droite. Je n'ai pas le zap. Par contre, je peux faire ça avec un Magic Bolt. Et j'ai le zap. Bon, on a pris 20 PV. On a perdu 20 PV sur ce round. Ça fait mal. Mark to five. Deux dégâts. Bref. Ça coûte deux en énergie. Après, je n'ai pas trop envie. Je n'ai pas le temps de me setup. Je pourrais faire ça à la limite, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne suis pas sûr. Il y a un boss bientôt. Je vais prendre ça parce que je crois qu'il y a un boss au prochain étage. Donc je pense que ça peut être utile. Et j'ai qu'un truc. Je peux supprimer un shield. Avoir un artefact aléatoire d'une rareté aléatoire. Ou supprimer la carte que je viens de choper. Euh... On va prendre un truc aléatoire. Ok, on se soigne de cinq PV après avoir tué notre premier ennemi en bataille. C'est plutôt sympa, en vrai. C'est plutôt cool, hein. Ok, donc ça, c'est le boss. Ouais, c'est ça. Je suis content. En vrai, on aura au moins atteint l'étage cinq. Honnêtement, je pense que c'est déjà une belle perf en étant seul. C'est déjà une belle perf. On va voir ce que ça donne. Il tape à trois. Ah oui, ah oui, mais ils sont fait plaisir sur les PV, putain. 50 PV, 15 PV. Il va invoquer. Quel enfer. Ok, deux trucs à distance et lui, il invoque et lui, il se bloque. Enfin, il met du bloc. on pourrait taper à 12. On va faire ça. Mais en vrai, je crois que c'est plus rentable quand même d'en tuer un des deux, là. Plutôt lui, on va dire. Ensuite, on peut faire ça. on va sûrement crever. Mais au moins, je suis content, j'aurais pu vous montrer au moins un boss. Ok, il tape, il y en a trois qui tapent, ce qui fait beaucoup. On pourrait faire ça. tout ça même. En vrai, comme ça, c'est mieux. Et ici, je pourrais zap. En vrai, c'est peut-être plus rentable de zap ici. quoi. Mais enfin, là, je pense que tout seul, c'est impossible à faire ça, je pense. on est mort. J'aurais pu taper là, peut-être, c'était sûrement mieux. Rip. En vrai, le jeu est sympa. Ça manque un peu de dynamisme, je trouve. Genre, c'est assez lent. Mais, mais ça a du potentiel quand même. Ok, on débloque des trucs. Ok. Vous voyez, c'est censé être un peu comme ça. Genre, t'es censé avoir deux, voire trois trois personnes qui t'occupent une zone. Genre, c'est un peu comme le jeu que j'ai fait sur YouTube. C'est quoi ? C'est Guardian Quest, je crois, qui joue en coop. C'est un peu dans le même genre, quoi. Du coup, sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles démos. Allez, salut YouTube.